Alors bonjour, je suis le père Alexandre Dignetti, curé de la paroisse Saint-Bruno-en-Vallée-d'Arron. Alors oui, j'ai participé à plusieurs GMJ, je crois cinq rassemblements. Le dernier était en 2016 en Pologne, j'y suis allé avec des jeunes de la paroisse Saint-Bruno, du diocèse même, du diocèse d'Annecy, à vélo, on a fait une partie du périple à vélo. Et les premières GMJ auxquelles j'ai dû participer, c'était en 1991, donc là j'étais tout jeune, j'étais tout juste adolescent, j'avais une dérogation pour y aller, pour aller en Pologne, à Cestorova. Voilà, et puis après j'ai eu, je suis allé à celle de Paris, je suis allé à celle de... Alors c'est un peu dans le désordre, Paris, Cologne, Sydney, Rome, donc à nouveau la Pologne, peu importe, enfin voilà, j'ai dû faire cinq ou six GM. Je me souviens, le soir de l'arrivée à Rome, on avait eu une messe, c'était le 15 août, si ma mémoire est bonne. Eh bien, le service des cars à Rome, pour entrer dans nos lieux de logement, moi j'étais légèrement banlieue de Rome, eh bien, ils n'avaient rien changé par rapport à l'habitude, il y avait quand même deux millions de jeunes, donc c'était un peu compliqué, un bazar mais épouvantable, je suis allé au QG des GMJ pour avoir quelques renseignements comme responsable, j'étais responsable d'un très très gros groupe de jeunes, savoir comment faire pour rentrer, puisqu'il n'y avait plus de bus. Eh bien, je suis arrivé, les standards étaient tous débranchés, comme ça les Italiens, ils se disaient au moins ça ne sonne plus, les téléphones ne sonnent plus, on va pouvoir gérer au cas par cas. Alors c'était assez amusant, c'était géré à l'italienne, mais c'était assez drôle de voir tout ça, tout ça dans une bonne humeur quand même, avec beaucoup d'espérance, c'était des bons moments, parfois surprenants. Une petite anecdote, à Sydney, j'ai rencontré un ami de classe avec qui j'étais en primaire avec lui, que je n'avais pas vu depuis peut-être 20 ans, et je l'ai rencontré à Sydney, enfin 15 ans peut-être, en sortant d'une bouche de métro, à Sydney, l'autre bout de la planète. Et je pensais, ce qui est très drôle, c'est que je pensais bizarrement, pourquoi j'en sais rien, à lui le matin. Pourquoi ? Et je tombe sur lui nez à nez. Des choses incroyables quoi. Alors, je résumerais tout ça en disant que, en fait, les JMJ, c'est plein de surprises extraordinaires. Et si on est un peu attentif et si on regarde un peu, bien souvent, on s'aperçoit que c'est quand on lâche un peu prise qu'il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Du côté de la foi, je crois que ça nous permet vraiment de prendre conscience de l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul dans la foi à cheminer. Et ça va bien au-delà des JMJ, ça va aussi au niveau des pèlerinages, de se dire, on est avec d'autres, on est dans la même barque. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. La joie communicative. Et puis, de voir que, bien souvent, les personnes qui sont extérieures au JMJ, qui vivent leur vie dans les villes où on est reçu, eh bien, sont souvent étonnées et extrêmement bienveillantes. C'est des rassemblements hyper importants, avec beaucoup de monde, beaucoup de logistique, complexes. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir combien on est accompagné. Moi, j'ai vraiment la conviction profonde que l'Esprit-Saint, il est là. Alors, je l'ai fait à un jeune tout récemment, des jeunes pros, qui est un peu hésitant. Et je lui ai dit, écoute, tente, saute un peu dans le vide et arrête de gérer tout. 35 ans, oui. 33 ans. Il se dit un peu en limite d'âge. Je lui ai dit, bah non, c'est 35, donc tu as encore deux ans de marge. Et voilà, je crois que c'est des occasions de rencontre, des occasions de conforter sa foi. Et puis, bah aussi de lâcher prise et de découvrir d'autres pays, d'autres expériences, d'autres façons de vivre la foi aussi. Et on sort un peu de notre, peut-être, notre façon un peu française. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. Mais voilà, de découvrir d'autres et de voir que de par le monde entier, il y a des jeunes qui vivent cette foi. Il n'est pas impossible que je sois présent, que j'aille à la deuxième semaine. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est une langue qui me paraît un peu difficile à parler, même. Voilà, je parle un peu italien, je parle anglais, mais pas portugais, non. Merci. Merci. Merci.